Dans la prise de parole en public, c'est vrai que lorsqu'on a un auditoire en face de soi, comme je le dis souvent, l'analyse non-verbal, le non-verbal intervient. Alors souvent, quand on parle du non-verbal, on se dit « Oui, mais bon, le non-verbal, c'est pour développer plus son charisme, mal à la rigueur. Même si je n'ai pas ça, ce n'est pas trop grave. Les personnes ne vont pas maintenir rigueur. » Bon, ce n'est pas totalement vrai. Tout de même, parce que vous savez, si vous portez un message avec conviction et prestance, ça ne donnera pas la même chose que si vous n'êtes pas convaincu et pas de prestance. Bon, voilà. Donc ça, c'est clair. Pour moi, c'est clair. C'est une évidence. Mais effectivement, dans l'analyse non-verbale, il y a encore autre chose. Il y a l'analyse non-verbale qui influence directement une personne. Mais personnellement. Personnellement. C'est-à-dire que, par exemple, si je me tiens n'importe comment, vous voyez, en faisant un discours, peut-être que l'ensemble des personnes vont se dire « En fait, il n'en a rien à faire, là. Il est un peu avachi. Il n'est pas dynamique. » Peut-être qu'ils vont se dire ça. Ça, c'est clair. Mais je pourrais très bien avoir certains gestes où des personnes se sentent isolées. Vous allez me dire, ça, c'est bizarre. C'est-à-dire que la personne dit « Mais en fait, elle se moque pas mal de moi. » Alors, vous allez me dire « Mais c'est quoi ce type de geste ? » J'en donne un, par exemple. C'est le mouvement de tête. Balayé de la tête. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée au début, quand je me suis lancé dans tout ça. Donc, 2006. Je suis en formation. Je ne suis pas, ce n'est pas une scène, mais j'ai quand même une quarantaine de personnes disposées en U. Vous voyez les tables en U. Et il se trouve que la salle n'était pas forcément très grande, en tout cas pour la capacité à contenir le nombre de personnes. Et je n'ai pas beaucoup de recul. Donc, si vous voulez, je ne sais pas me reculer par rapport aux gens. Donc, je suis un peu bloqué parce que j'ai clairement des personnes qui se trouvent de chacun, donc des deux côtés. Et je suis un peu avancé dans le U. Et donc, moi, je commence. Je commence à donner une formation. Je crois que c'était sur la morpho. Et puis, je commence à donner ma formation. Et donc, je sais qu'il faut observer les personnes. parce que les personnes ont besoin de se sentir écoutées, soutenues. Et en tout cas, lorsque j'adresse le message, elles ont besoin de savoir que c'est pour elles. Je me tourne sur la droite. Donc, vous voyez, je fais vraiment ce mouvement. Je me tourne sur la droite. Et je vois très bien la personne sur ma droite. La dernière, vous voyez, mais je suis un peu bloqué. Mais je n'avais pas la même aisance sur la gauche. Ce qui veut dire que je me tournais moins. Et il y avait deux personnes qui se trouvaient sur la gauche que je ne voyais pas trop bien. En tout cas, je basculais moins sur la gauche. Question de rotation, en fait. C'est tout bête. Puis, vous savez, vous êtes pris dans votre développement, etc. Et je donnais une formation. À ce moment-là, c'était des formations quand même. Je commençais à 9h du matin. Et je terminais, il était 18h. Formation se termine. Je demandais tout le temps une petite cotation, si vous voulez, avec un petit mot. Donc, voilà, pouvoir dire si la formation avait répondu aux attentes, aux exigences, le formateur, comment il est. Parce qu'on a besoin de ça pour s'améliorer. Et puis, les deux personnes ont indiqué que la formation était bien, le contenu était bien, mais que le formateur, c'est-à-dire moi, ne les avait pas pris assez en considération. C'était ça. Donc, est-ce que vous pouvez isoler des gens ? Ah oui, vous ne les regardez pas. Donc, je me suis dit, mais en fait, il ne vous prend pas en considération. Donc, le fait de pouvoir regarder une salle, c'est très important. Donc, lorsque vous êtes sur scène, par exemple, il faut pouvoir regarder l'ensemble de la salle. Et là, il y a des techniques pour pouvoir gérer un maximum. Mais globalement, on a vraiment le balayement comme ça, des yeux et de la tête et des épaules. Je m'explique aussi sur cette petite histoire. Si je fais ça, vous voyez, ça fait très robotique. Par contre, lorsque je parle et que je regarde et que l'épaule est avancée, l'épaule, c'est l'engagement. Je m'engage dans quelque chose. Vous voyez ? Si je donne quelque chose à quelqu'un, logiquement, l'épaule, elle bouge. Tu veux ça ? Tiens. Tu veux ça ? L'épaule, elle bouge. Si je fais ça, ça ne bouge pas. Il n'y a pas d'engagement. Donc, c'est très important, réellement, de balayer comme ça, avec la tête, l'épaule, le regard, évidemment, le sourire. Enfin, le sourire, ça dépend un peu de ce que l'on dit aussi. Mais, vous voyez, ça, c'est fort important pour que les personnes ne se sentent pas isolées. Autrement, elles se sentent complètement isolées. Complètement. Et donc, évidemment, ça a des répercussions sur votre prise de parole et sur l'opinion que les gens se feront de vous. Merci. Merci.